Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance pour cette semaine du 28 août au 3 septembre. On va aller faire un petit tour d'horizon pour vous mes amis Gémeaux. J'espère que vous allez tous super bien mes amis Gémeaux, moi je suis ravie de vous retrouver. On y va les Gémeaux, on n'oublie pas, tirage général comme toujours. Allez c'est parti, c'est parti pour vous les Gémeaux pour cette semaine du 28 août. Hop hop hop, non non non, du 28 août au 3 septembre 2023, on y va pour les Gémeaux. Et bien voilà, on a une carte déjà qui est tombée. Allez petite carte pour cette semaine, on nous parle de blessure, une blessure de l'âme. Bon, on est peut-être un petit peu chagriné là pour certains Gémeaux. J'ai quoi en doute d'être ? J'ai la force. Bon, on va aller voir tout ça mes amis Gémeaux. Allez c'est parti, on va aller voir avec le Béline. Peut-être que vous vous sentez blessé, tout simplement en ce moment, qu'une personne vous a blessé, vous a fait du mal. Quelque chose qui vous chagrine. Allez pour les Gémeaux, c'est parti monsieur Béline. Du 28 août au 3 septembre 2023. Du 28 août au 3 septembre 2023 pour les Gémeaux. Et bien elle ressort beaucoup cette carte-là, on nous parle de plaisir. Celle-ci aussi, on a la renommée. Allez pour les Gémeaux. Waouh ! Et on a la carte de l'argent, de l'abondance. On nous parle de la famille en dogue-deck. Bon, et bien ça c'est plutôt magnifique. J'ai quoi derrière la famille ? La nativité. Pour certains Gémeaux, vous pourriez peut-être apprendre une grossesse au sein de votre famille. Ça vous ferait énormément plaisir. Bon, il y a des choses réconfortantes, agréables. Il y a de l'abondance. Il y a peut-être une rentrée d'argent. Alors peut-être que pour certains, il y a une notion peut-être d'héritage ou quoi. Mais là, on est vraiment dans le contexte où pour cette semaine, mes amis Gémeaux, il y a des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous faire du bien. Peut-être dans le domaine Vénus, c'est l'amour. Mais c'est aussi les finances, en sachant qu'on a l'argent. Donc peut-être de bonnes nouvelles d'un point de vue financier pour vous. Il y a une reconnaissance. On récolte les lauriers de la gloire et on récolte aussi en même temps peut-être de l'argent. Je veux juste voir un petit peu plus parce que là, c'est vrai qu'on a vraiment des belles cartes. Oh, du plaisir peut-être aussi concernant si vous avez subi une arnaque, une escroquerie. Si vous avez été peut-être cambriolé ou vous avez perdu peut-être des choses importantes. Des choses qui vont vous faire du bien par rapport à ça, si vous avez subi ça, mes amis Gémeaux. Allez, la nativité, on l'avait déjà en d'autres becs. Peut-être que pour certains, justement, on ne pouvait pas avancer, on ne pouvait pas aller plus loin parce que justement, vous avez peut-être subi une arnaque, une escroquerie. Il y en a tellement, il y en a de plus en plus maintenant. Et là, il y a vraiment ce côté, dans le domaine financier, on sent bien quand même. Et en effet, la carte de vol perte, voilà, dit ce qu'elle veut dire. Mais on voit quand même que pour certains, dans le domaine financier, ça a été compliqué pour vous d'avancer. Difficile de se lancer dans quelque chose de nouveau, d'entamer tout simplement des nouvelles choses. Quand, en effet, financièrement, on est un petit peu comme le dit cette carte, on est un peu pied et poing lié à une situation et c'est difficile. OK, donc là, pour certains Gémeaux, vous allez vraiment vous sortir d'une situation et avoir surtout une reconnaissance. On peut vous attribuer aussi tout simplement une somme d'argent. Il y a un retour, en tout cas, une compensation aussi peut-être qu'on pourrait vous redonner. Et des suites, je vous ai dit, d'une escroquerie et tout ça. C'est l'escroquerie, c'est l'arnaque, c'est l'abus de confiance, c'est la perte, le vol. Ça peut être aussi le cambriolage. Ça peut être plein de choses. Vous vous êtes peut-être fait, voilà, à voir via votre compte. Je vais mettre une carte sur le despotisme. Vous voyez la stérilité, du mal, vraiment quelque chose qui reste figé, qui n'avance pas. On a la ruine sur le vol et la perte. C'est vraiment quelque chose qui, regardez un peu, on a la trahison. Et on a la sagesse là-dessus. Et sur la trahison. Alors peut-être que pour certains, on va apprendre que ceux qui vous ont fait ça, ils vont faire de la prison. Et c'est la fatalité. C'est terminé, c'est la fin. Ouais, peut-être que pour certains gémeaux qui ont subi quelque chose vraiment de très désagréable, là, vraiment une escroquerie, une grosse arnaque, on vous a soutiré de l'argent, un abus de confiance. Voilà, tout ce qu'on peut mettre dans ce genre de domaine-là, qui vous a beaucoup peiné. En plus, quelque chose qui a perduré dans le temps. Pour certains, vous pouvez apprendre vraiment que les personnes qui vous ont fait ça vont en prison. Et hop, c'est terminé, on n'en parle plus. Cette histoire est finie, ça prend fin. Mais là, il y a un juste retour des choses et surtout, il y a une reconnaissance qui vous est attribuée, qui vous fait plaisir, avec enfin une somme d'argent peut-être qui vous revient. On comprend mieux la carte de la blessure de l'âme, en effet, quand on va creuser un petit peu plus loin. Il y a quelque chose, en effet, qui vous a chagriné ou qui vous chagrine. Et regardez ce qui est tombé. On a l'amour. Bon, allez, on va aller voir avec le jeu de 32. Pour vous, mes amis Gémeaux, vous voyez, on a le neuf de pique. On nous parle de blocage. Non, ça, ça fait trop, je ne veux pas tout ça. Allez, les Gémeaux du 28 août au 3 septembre. On nous parle de tout ce qui est en lien avec l'administration. Et on nous parle de visuel, de face à face. On parle bien de vous, en tout cas, mon consultant, ma consultante, concertant une situation. Voyez là, tout ce qui est en lien avec des blocages, sur tout ce qui est en lien avec l'administration. Et vous allez devoir vous déplacer. Et regardez ce que j'ai derrière. Eh non, mais ça parle comme avec le bénie. On parle de vous, concernant une somme d'argent, de la manipulation, de la jalousie, des personnes pas bonnes. Alors, pour certains, attention peut-être à des espèces de, le valet de pique avec le 8 de pique, ça peut vraiment nous parler d'espèces de magie noire, de sorcellerie, un peu de grigri ou quoi, sur du retard, un petit déplacement. Mais là, vous voyez, juste comme ça, ces trois cartes-là, c'est comme avec M. Béline. On nous parle de vous, on nous parle concernant une somme d'argent, que vous voyez, je vous ai dit, on vous a peut-être manipulé de l'arnaque, de la jalousie, vraiment là, des personnes pas bonnes, ok ? Allez, on va recouvrir. Donc là, on le fait, on voit qu'il y a une situation qui est difficile à sortir. Allez, on a quoi ? On nous parle d'un petit déplacement. Donc, vous allez peut-être devoir vous déplacer, on a le visuel de face à face, on peut-être être obligé d'aller dans les administrations. On nous parle d'un roi de cœur, ça peut nous parler de votre papa, ça peut nous parler de votre partenaire de cœur, en tout cas. Vous voyez, il y a de la contrariété, il y a de la colère sur tout ce qui est en lien avec le juridique, mais ça peut nous parler aussi de la santé et tout ce qui est en lien avec vraiment le lointain. Et on retrouve la somme d'argent encore en d'autres decks, ok ? Bon, vous allez devoir, en tout cas pour certains Gémeaux, il y a des déplacements qui sont à prévoir concernant une situation qui est bloquée dans le domaine administratif. Alors, peut-être que pour certains, vous vous déplacez ou vous allez accompagner peut-être votre père, ça peut être un grand-père ou votre beau-père, qui a peut-être des démarches à faire concernant une situation administrative qui est bloquée. Ça peut être en lien, comme je vous ai dit, avec le juridique. Et là, vous êtes obligés de se déplacer, d'aller voir ce qui se passe, le visel le face-à-face, parce que ça vous agace fortement dans le contexte vraiment juridique ou la santé. Il y a vraiment un déplacement relativement loin pour certains Gémeaux, pour tout ce qui est en lien avec une situation qui est bloquée. Et là, on vous demande vraiment de vous déplacer par rapport à ça. Donc, ça peut être pour un père. Après, vous pouvez avoir, vous voyez, on nous parle de certitude. Et là, on a la carte du grand changement et du déménagement, mais aussi de la grande distance. Donc, il y a des déplacements à prévoir, être obligé de bouger, peut-être pour un père, un beau-père ou un grand-père, ou tout simplement pour vous, ça peut être aussi votre père qui vous accompagne tout simplement concernant une situation qui est bloquée dans le domaine administratif et qui vous contrarie et qui vous agace vraiment beaucoup, beaucoup. Mes amis Gémeaux, ça peut être des suites de cette arnaque, cette escroquerie, ce vol. On nous parle en tout cas à l'instant T, vraiment. Allez, on va aller voir le relationnel et le sentiment d'alcool de mes amis Gémeaux pour cette semaine du 28 août au 3 septembre 2023. Les Gémeaux. Allez, c'est parti. On nous parle du futur. On va cacher les réalités. Ok. Bon, on nous parle d'influence. On nous parle d'attiré par le physique. Bon. On a le futur. Il ou elle te cache une vérité. Et on a influence. Bon, alors là, on a quelqu'un qui... J'ai quoi d'attiré par le physique ? On a l'inattendu. Il y a l'attirance et thème d'amour. Ok. Il y a vraiment des mauvaises personnes quand même, soit autour de vous, soit autour de votre partenaire ou d'une personne que vous aimez beaucoup, relationnelle, sentimentale. Là, il y a quelqu'un qui se fait manipuler et on l'a vu avec le valet de pique. Alors, on va revoir avec... Hop, 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 hop. Ouais. On a l'éloignement. On a l'addiction. Alors, il y a quelqu'un qui se fait vraiment manipuler, là. Oui, on pense à l'autre. Il n'y a pas de souci. Tu n'es pas seule à l'aimer. Il y a vraiment... Il y a quelqu'un qui vient mettre le bazar, là. Là, il y a vraiment une personne qui vient mettre le bazar. Quelqu'un qui se laisse manipuler, qui se fait aboie. Et surtout, quelqu'un qui arrive à suffisamment manipuler l'autre pour mettre de la distance entre vous. Ok. Ouais. Là, on a vraiment quelqu'un qui joue avec les pensées de l'autre et qui essaye de lui monter vraiment la tête, là. Et j'ai même envie de dire que ça marche. Ça marche. Ouais. Ouais, regardez. On a la carte de l'aide. Là, on a quelqu'un qui n'est pas en bonne posture, quand même. Pense la même chose que toi. Et on a vraiment le présent. Bon, on a quelqu'un qui est quand même pas très bien, là, dans le domaine relationnel, sentimental. Alors, ça peut être vous, mais ça peut être l'autre personne. Mais on a vraiment ce côté où on est... Il y a quelqu'un qui se fait complètement manipuler, qui est complètement influencé par quelqu'un et qui, vraiment, hein, fait un petit peu tout, son max, tout ce qu'il faut pour, justement, créer encore plus de distance et d'éloignement entre vous, quoi. Donc là, si vous ne mettez pas les deux pieds dans le plat, à mon avis, pour certains Gémeaux, il va falloir peut-être... Vous voyez, hein, regardez, j'ai le cœur brisé, hein, en haut de deck. Là, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide parce qu'il se laisse complètement manipuler et puis, hein, c'est quelque chose qui est récurrent, quoi. Donc, on a du mal à se débarrasser d'une personne qui est vraiment dans la manipulation, là. Donc là, si ça parle à certains Gémeaux, ben, écoutez, essayez peut-être d'apporter votre aide à cette personne parce que, que ce soit sentimentale ou vraiment relationnelle, là, il y a vraiment une tierce personne qui sème la zizanie, là. Donc là, ouais, vous voyez, hein, peut-être même que cette personne pourrait vous demander vraiment de l'aide, quoi. Mais sinon, si la personne ne vous demande pas de l'aide, il y a vraiment quelqu'un qui est dans une mauvaise posture et qui est vraiment manipulée par une autre personne. Et en plus, ça marche. Ça arrive, des fois. Voilà, mes amis Gémeaux, le petit tour d'horizon pour cette semaine. Je vous souhaite un excellent week-end, les Gémeaux. Je vous dis à bientôt. Ciao, les Gémeaux !